Coucou les graines de joie, bonjour bonjour, alors voilà j'avais envie de vous faire la dernière petite vidéo pour vous parler du dernier jour sur le séminaire Compostelle puisque voilà hier soir on a été merveilleusement bien accueillis par Alain et Véronique à Saint-Alban et voilà la soirée s'est rallongée, rallongée et après il faisait nuit donc j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo pour vous parler de cette dernière journée qui a été vraiment très très chouette on avait un bon 13 kilomètres donc sous la chaleur mais à un très bon rythme en fait je crois qu'il s'est passé une espèce de je dirais d'alchimie c'est vrai que le début de la semaine a été voilà les participants et participantes qui étaient là avaient pas forcément la même énergie donc il n'y avait pas forcément l'émulsion je dirais au départ et au fur et à mesure où tout le monde est remonté en énergie et bien il y a eu vraiment des beaux partages, des beaux échanges et donc hier on a enfin le dernier jour je dirais on était tous au même rythme on a marché ensemble donc ça c'était vraiment très chouette et donc on a terminé en beauté avec un arrêt donc sous les arbres bien évidemment pour on va dire continuer dans le processus de transformation et notamment voilà travailler sur les croyances aller dégommer toutes les choses qui nous encombrent donc ça ça a été un travail assez important et qui a bien plu à tous les participants et participantes et ensuite on s'est connecté à notre cœur en connexion aussi avec la nature c'était vraiment un beau moment et aller vraiment découvrir en fait dans cette connexion ce qui est vraiment important pour nous ce qui compte pour nous dans la vie toutes les choses qui nous font vibrer qui nous font rêver et comprendre un petit peu plus quelle est cette mission que j'ai quelle est cette mission de vie quelle est ma raison d'être sur Terre et aller interroger notre cœur et même si la première fois qu'on fait ça c'est pas forcément quelque chose de facile voilà à force d'être connecté et d'expérimenter cette connexion au cœur quand on a à la fin de la semaine complètement lâché le mental lâché la charge mentale bien évidemment c'est plus facile et donc les messages sont plus facilement là donc c'est vrai voilà il y avait donc Marie-Jo à partager avec nous Marie-Jo était déjà dans le désert donc la connexion au cœur était plus facile pour elle pareil pour Armel et donc je dirais les messages étaient encore plus clairs plus précis et c'était très chouette en fait de voir ce qui pouvait sortir et les textes on va dire qui pouvaient sortir de cette connexion au cœur voilà donc c'était un beau moment de partage un beau moment d'émotion aussi et donc on a fini après les trois derniers kilomètres sous la chaleur une bonne chaleur pour bien terminer ces six jours de marche et on a été merveilleusement bien accueillis par Alain et Véronique chez qui j'étais passée déjà il y a quatre ans donc c'était chouette d'être à nouveau chez eux merveilleusement bien reçus avec je dirais un super repas qui nous a valu voilà on est un peu on était un peu quand même ballonnés à la fin du repas parce que c'était très 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 copieux mais on a passé un très beau moment et ce matin encore des belles rencontres notamment avec Sylvie j'ai fait une interview que vous verrez sur ma page avec Sylvie qui a 68 ans qui était là aussi avec nous dans le gîte c'était vraiment une belle rencontre et des beaux partages voilà en toute simplicité autour de la table et c'est vrai que Alain et Véronique ont vraiment témoigné de ces belles rencontres qu'ils peuvent avoir tous les jours dans le cadre de leur gîte où ils accueillent à la fois des pèlerins puis à la fois des gens qui sont en vacances donc c'est mixte et voilà et on a terminé merveilleusement bien ce matin avec des petites interviews des témoignages hier soir on a fait bien évidemment un cercle de retours de paroles et c'est toujours très chouette de voir toutes ces évolutions simplement en 6 jours de temps qui sont toutes plus belles les unes que les autres et donc vous pourrez découvrir ça dans les différents témoignages que je posterai là dans la semaine qui vient voilà peut-être pour vous donner envie aussi de vous mettre en marche pour vous donner peut-être envie de me rejoindre en Mongolie ou dans le désert au mois de novembre voilà avec des natures bien évidemment très différentes mais qui peuvent vous appeler les unes ou les autres et donc de rentrer dans ce processus et de se mettre en action donc c'était vraiment voilà une très belle dernière journée qui s'est finie dans une belle communion une belle connexion entre toutes les personnes du groupe et donc voilà je remercie vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça pour tout ce qui se passe pendant les séminaires et je vous ferai quand je serai rentrée à la maison demain au calme une petite vidéo pour moi bilan de ce qui s'est passé pendant cette semaine parce que j'aime bien poser les choses décanter les choses avant de vous en parler voilà et puis là on est avec Armel sur le haut le rocher de la Vierge au Puy-en-Velay j'étais encore pas montée là c'est absolument merveilleux et comme vous le voyez autour de nous c'est un 360 voilà et l'orage l'orage gronde on a eu de la chance on a eu un magnifique je dirais une magnifique semaine sous le soleil et donc voilà la Vierge ici et là c'est l'orage qui gronde et je vais quand même vous montrer la cathédrale qui est juste en dessous de moi et voilà c'est magnifique il y a une lumière extraordinaire et les éclairs qui sont là au loin voilà donc la cathédrale du Puy-en-Velay avec la Vierge noire et on est allé on est allé la visiter là tout à l'heure parce qu'on n'avait pas pris le temps de rentrer dedans très longtemps lundi matin avant de partir et donc donc voilà nous voilà de retour bientôt sur le départ pour retourner à la maison et la tête la tête vidée ressourcée réénergisée et ça c'est vraiment quelque chose de voilà moi j'aime aussi parce que j'accompagne et en même temps je me ressource et ça c'est que du bonheur voilà donc je vous fais un grand je fais des gros bisous je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain pour une vidéo un petit peu bilan et puis j'égrènerai les témoignages tout au long de la semaine voilà je vous embrasse bien fort au revoir